Écoute la parole de Dieu et tu t'en trouveras bien, dit la Bible. Nous voulons écouter ensemble ce matin deux lectures, la première étant au livre des Proverbes, chapitre 18 à la page 641. Dans notre Ancien Testament, Proverbe 18.1 sera notre première lecture, la page 641, dans notre Ancien Testament. Prions d'abord. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu. Dieu, que tu nous aies donné ta parole puissante et vivante, qui, au cours des siècles, accomplit ta volonté et vient déposer dans le cœur des croyants le trésor de ta parole et qui nous fait connaître le Christ Jésus, notre merveilleux grand Rédempteur. Merci, Seigneur, de nous accorder une autre occasion d'entendre ce matin ta parole, la lecture et les explications. Nous te supplions, ô Éternel, d'imprimer au plus profond de nous ce que nous allons entendre et que ça puisse nous affermir, nous aider à être persévérants jusqu'à la fin dans notre marche ici-bas. Sois avec nous, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous revigore, nous encourage et nous fortifie ce matin à l'écoute de ta bonne parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Première lecture, donc, Proverbe 18, 1. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Il se déchaîne contre toute raison. Tournons maintenant à notre deuxième lecture, l'Épitre aux Hébreux, chapitre 10, à la page 253 dans notre Nouveau Testament cette fois-ci. Hébreux 10, nous écouterons la lecture des versets 19 à 25. Hébreux 10, les versets 19 à 25. Ainsi donc, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Amen. Joseph Gabar a grandi en Tchécoslovaquie, à l'époque où ce pays était communiste et où le christianisme était méprisé et considéré comme de la faiblesse. Alors qu'il était jeune, Joseph Gabar a participé fidèlement aux réunions de l'Église. Avec sa mère et son frère, il se levait très tôt le dimanche matin et partait pour se rendre à Prague, un voyage de trois heures en train. Il arrivait à la célébration qui durait deux heures et demie. Après la célébration, ils allaient manger un repas dans un parc avoisinant. Puis, sa mère, lui et son frère, retournaient l'après-midi pour une autre célébration des chrétiens qui durait aussi deux heures et demie. Et ensuite, ils repartaient vers chez lui en train pour un voyage de trois heures. Chaque dimanche matin, six heures de train, cinq heures et demie à peu près de célébration. Aujourd'hui, Joseph Gabar est toujours vivant. Il est un missionnaire actif et quand il parle de sa jeunesse, les larmes lui montent aux yeux. Tant il est reconnaissant à sa mère de lui avoir appris, dès son plus jeune âge, à connaître le Seigneur Jésus-Christ et à le servir. Joseph Gabar a compris très tôt dans sa vie que l'Église est un instrument destiné par Dieu à déposer le trésor de l'Évangile dans le cœur des croyants. L'Église est un instrument destiné par Dieu à déposer le trésor de l'Évangile dans le cœur des croyants. Le culte divin dans une perspective chrétienne est une rencontre joyeuse, alliantielle et publique entre Dieu et son peuple. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui nous appelle à lui, qui nous convoque pour venir l'adorer et pour qu'il puisse nous bénir et nous faire connaître son repos. D'où la très grande importance pour les chrétiens d'être fidèles au rassemblement du peuple de Dieu. La prédication de ce matin va porter principalement sur Hébreu 10, 25, que je relis. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Ce serment a deux parties. Premièrement, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Et la deuxième partie, qui est le reste du verset, qui nous donne la raison pourquoi est-ce qu'il ne faut pas abandonner, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Première partie, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Quoi? Déjà à l'époque du Nouveau Testament, c'était la coutume de quelques-uns d'abandonner l'assemblée? Eh oui, c'est un problème de tous les temps. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Pour notre vie chrétienne, il y a des bonnes coutumes qui nous fortifient, et nous affermissent, et nous aident à être des chrétiens radieux, solides, qui nous font porter de bons fruits. Et il y a aussi de mauvaises coutumes, malheureusement, qui rendent notre vie stérile. Parmi ces mauvaises coutumes, il y a l'abandon de notre assemblée chrétienne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous donne pas de raisons spécifiques ici. Il faisait que certains s'étaient détachés de l'Église. Mais j'aimerais en suggérer quelques-unes très possibles, et nous encourager, nous exhorter à repousser ces raisons qui parfois nous font nous éloigner de l'assemblée. Première raison, l'égoïsme. Nous avons lu en Proverbe 18.1, « Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. » Que son désir. C'est pas mal ça, l'égoïsme. Rechercher seulement notre désir. Nous laisser diriger par nos désirs, qui sont souvent trompeurs, menteurs. Désir d'être centrés sur nous-mêmes. Nous nous prenons pour le nombril du monde, le centre de l'univers. C'est exactement ce que j'ai lu tantôt en Corinthiens 12. L'œil qui dit à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Et la tête qui dit aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Ceux qui pensent ne pas avoir besoin de l'Église n'ont pas une très haute opinion de celui qui a créé l'Église, qui l'a inventée, qui l'a instituée, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, veut nous intégrer, et est mort pour nous intégrer à son Église, et qui nous exhorte à être engagés dans son Église et à le servir. Lui, il a décrété que nous avons besoin de vivre au milieu de son peuple. Le christianisme n'est pas une religion solitaire, de solitaire, mais c'est une religion où tous ceux qui en font partie doivent être solidaires les uns des autres. L'Église n'est pas juste une bonne idée comme ça en passant, mais c'est une nécessité absolue dans le bon et sage plan de Dieu qui connaît bien mieux ce qui nous concerne. Lorsque nous nous engageons dans l'Église, nous promettons d'être fidèles aux célébrations de cette Église. Nous promettons de servir nos frères et sœurs selon les dons que Dieu nous accorde. Nous promettons de contribuer à la mission de cette Église par nous offrant notre temps, nos talents. Autrement dit, nous promettons de mettre à mort notre égoïsme, de cesser de vivre seulement pour nous-mêmes et de vouloir vivre pour le Seigneur et pour le développement de son peuple. Que Dieu est bon de nous délivrer de l'égoïsme. Que Dieu est bon de nous faire cesser de ne penser qu'à nous et de nous ouvrir sur les autres. Quelle libération! Les rencontres, les rassemblements de l'Église ont une valeur inestimable pour fortifier notre foi, notre espérance et notre amour. Quiconque aime Dieu, dit l'apôtre Jean, aime nécessairement le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les rassemblements du peuple de Dieu. Ça va ensemble. C'est l'idée maîtresse de notre passage en Hébreu 10. Si nous vivons en pensant que nous n'avons pas besoin de l'Église, eh bien, c'est l'orgueil qui est en train de nous étouffer. Et le christianisme est aux antipodes de l'égoïsme, de l'individualisme, du souci d'autoréalisation. C'est aux antipodes de ça. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir. Deuxième raison qui fait que certains abandonnent l'Église, les attraits et les soucis du monde. C'est dimanche matin, votre voisinage grouille d'activité de tous bords et de tous côtés. Le voisin est en train de préparer son bateau. Sa famille se prépare à une journée sur le lac. Un autre voisin est en train de se prélasser sur son patio, en train de lire son journal avec son café. Un ami de votre enfant téléphone pour savoir si votre enfant pourrait aller à une activité sportive le dimanche matin. D'autres partent magasiner à Québec. D'autres vont faire leur épicerie. D'autres font leur jogging. D'autres tondent leur gazon. Et il y a quelqu'un qui vous téléphone pour un brunch. Et il y a ce concert musical. Et il y a ceci, et il y a cela. Il y a ceci, il y a cela. Et vous, vous êtes en train chez vous de chercher désespérément une paire de souliers que vous ne trouvez pas pour faire en sorte que toute la famille arrive à l'église à l'heure. Vous est déjà arrivé quelque chose de semblable? Vous voyez le dimanche matin tout ce qui grouille d'activité partout autour de vous? Peut-être que vous avez l'impression de nager à contre-courant. Et vous vous dites que ce serait tellement plus facile de tout laisser tomber. Ça serait une grande erreur. Parce que vous seriez vraiment perdant de laisser tomber le culte où le peuple de Dieu est assemblé. Vous seriez perdant. Qu'est-ce que vous perdriez? Vous perdriez le bonheur et la joie d'être avec le peuple de Dieu pour célébrer Dieu. Vous perdriez le contentement et la satisfaction profonde que ça donne que de sanctifier le jour du sabbat selon la volonté de Dieu et de venir ici se reposer. Vous perdriez la force de l'entraide mutuelle que nous trouvons ici quand nous sommes dans le peuple de Dieu. Vous perdriez toutes sortes de richesses, d'encouragement qui découlent d'écouter la parole de Dieu, le trésor de l'Évangile. Vous perdriez tout ça. Soyez certains que vous seriez perdant. Certain. Nous devons nous exhorter mutuellement à repousser tout ce que le diable essaie de manigancer pour nous tenir loin du rassemblement des chrétiens. Troisième raison qui fait que certaines abandonnent l'Église, les problèmes dans l'Église. Quels problèmes? Toutes sortes de problèmes. C'est très facile de trouver une longue liste de choses problématiques dans l'Église, des choses qui ne font pas notre affaire. La personnalité du pasteur, les cantiques utilisées, l'heure du culte, les éléments de la Sainte Sainte, l'aménagement du local, la longueur de la célébration, le refus de l'autorité des anciens, de la discipline, la difficulté à s'entendre avec l'un ou avec l'autre, etc., etc., etc. La liste est sans fin. Voici une situation réelle. Imaginez une Église dans laquelle il y a des disputes et des divisions, de la jalousie. Il y a de l'idolâtrie dans cette Église-là. Il y a des façons erronées de concevoir la résurrection. Il y a même des gens dans l'Église qui disent que Jésus n'est jamais ressuscité. Il y a des chrétiens dans cette Église-là qui poursuivent d'autres chrétiens en justice. Dans cette Église-là, il y a des chrétiens qui s'éloignent de la centralité de la croix et qui s'abandonnent aux fausses sagesses de l'humanité. Il y a de l'immoralité aussi dans cette Église-là, une immoralité telle que même les païens seraient scandalisés. Il y a des désordres dans le culte, au point où même il y a des gens qui viennent à la scène en étant ivres. Ça vous intéresse de faire partie d'une Église qui est comme ça? Tout est loin d'être tigidou dans cette Église-là. On pourrait dire que c'est une Église malade, avec de nombreux travers, de nombreux défauts. Ne faudrait-il pas la quitter, l'abandonner, parce qu'il y a tellement de problèmes? Ceux parmi vous qui lisent fidèlement leur Bible, vous savez très bien que je viens de vous parler de l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul a écrit au moins deux épîtres à cette Église et il n'a jamais encouragé qui que ce soit à quitter l'Église. Il n'a pas dit « il y a tellement de problèmes, quittez cette Église-là et trouvez-vous une meilleure Église ». Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Paul, dans ses épîtres? Qu'est-ce qu'il fait? Il exhorte les fidèles. Comme dit notre verset, Hébreu 10, 25, « Exhortez-vous mutuellement ». Paul les exhorte à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Et c'est dans cette épître, première épître, qui se trouve le beau chapitre d'un Corinthien 13. L'apôtre Paul les exhorte, les encourage. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on s'exhorte mutuellement. Une tendance moderne, aujourd'hui dans l'Église, c'est de prendre notre loupe, d'examiner comme il faut, comme il faut les autres autour de nous, trouver leurs défauts. Et évidemment, on en trouve, parce qu'on a tous des défauts. Et on quitte l'Église quand ce n'est pas tout à notre goût. Bien-aimés, malgré les aspirations de ceux qui la recherchent, aucune Église n'est parfaite, tout comme aucun croyant n'a atteint la sanctification parfaite. Aucune communauté chrétienne n'est irréprochable. Aucune. L'idéal biblique peut sembler très éloigné de ce qui se passe ici, dans notre Assemblée. Mais l'idéal biblique, c'est ce qui nous pousse à l'action et nous fait tendre vers l'Assemblée chrétienne qui serait plus conforme au plan de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Tendez à la perfection. » Tendez. Et le but, on s'en va vers là-bas. Et il faut s'encourager ensemble. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1, dit « Tendons vers la perfection. » Tout comme un chrétien se sanctifie, la communauté chrétienne doit aussi se sanctifier. Les faiblesses de l'Église nous donnent l'opportunité de redoubler d'ardeur dans la prière, dans les échanges aimants entre nous, dans le zèle. Il ne faut pas abandonner, jamais. Il faut toujours persévérer, toujours. Et prier et agir pour que l'amour triomphe de tous les obstacles. La seule personne qui ait pu dire en vérité, « Je n'ai rien à me reprocher », c'est Jésus-Christ. En Hébreu 10, je relis les versets 19 à 21. Suivez avec moi dans votre Bible. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Le sang de Jésus a été répandu pour nous. Jésus est celui que nous suivons. Il est notre grand souverain sacrificateur. Il a été abandonné sur la croix. Dans la quatrième parole de notre Sauveur en croix, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'est exactement le même verbe qu'en Hébreu 10, 25. Et puis, Hébreu 13, 5 dit « Dieu lui-même a dit « Je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce que ce ne serait pas le comble de l'ingratitude que d'abandonner l'assemblée chrétienne et de lui tourner le dos après que le Fils de Dieu ait fait tout ce qu'il a fait pour nous y intégrer, pour nous y incorporer ? La deuxième grande partie du sermon, c'est la raison qui nous est donnée en Hébreu 10, 25, de ne pas abandonner notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. « Et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » « Et cela, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » De quel jour est-il question ici ? C'est le jour du retour de Jésus-Christ. Ce jour approche, il est plus près maintenant de ce qu'il était lorsque nous avons cru, comme dit l'apôtre Paul. Il est question de ce jour, en Hébreu 9, 27, 28. Regardez, c'est dans la page voisine, au bas de la page, si vous avez la même version que moi. Hébreu 9, 27, 28, que je vais lire. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. » Jésus va revenir, nous l'attendons en vue de notre salut. Il faut se préparer à ce jour-là, et la meilleure façon de se préparer, c'est de vivre au sein du peuple de Dieu, c'est de répondre d'une manière appropriée aux bénédictions du salut que Dieu nous donne, en servant le Seigneur dans son assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Autrement dit, un puissant et prêt sans motif de rester fidèle à l'assemblée et de servir Dieu, eh bien, c'est que le jour du Seigneur approche, avec tout ce que ça implique. Le monde déréglé et malade ne peut pas nous aider à nous préparer au retour de Jésus. La société brisée et en panne ne peut pas nous aider à nous préparer au retour de Jésus. Les vedettes et héros médiocres que nos contemporains adorent ne peuvent pas nous aider à nous préparer au retour de Jésus. L'opinion publique ne va pas nous aider à nous préparer au retour de Jésus. « Mais l'Église, oui, oui, c'est l'Église que Dieu a instituée pour nous garder en lui jusqu'à la fin pour que nous puissions arriver, sains et saufs, à bon port. » Notre Sauveur a dit avant de quitter ce monde, « En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera sera sauvé. » Nous ne pouvons pas persévérer si nous restons dans notre coin, si nous nous détachons de l'Église. Quand les tisons sont dispersés, le feu s'éteint. John Bonnion a cette parole savoureuse. Il dit, « Les chrétiens sont comme des fleurs dans un jardin. Quand la rosée du ciel descend sur elle et que la brise d'en haut vient souffler, chacune arrose les racines de sa voisine. On se fait du bien mutuellement. On s'aide à grandir les uns les autres. » L'apôtre Paul aussi, dans sa dernière épître avant de mourir, a parlé des derniers temps. Et il dit, « Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. » Comment pourrions-nous éviter d'être entraînés par ce courant incroyable d'impiété des derniers jours? En n'abandonnant pas notre assemblée, mais en restant dans l'assemblée pour nous exhorter les uns les autres. Et comme dit le verset 24 d'Hébreu 10, « En veillant les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Bien-aimés, donnons toujours le bon exemple aux autres d'une participation fidèle à la vie de la communauté chrétienne dans laquelle le Seigneur nous a placés. J'aimerais vous citer le réformateur Jean Calvin. « Nous devons profiter de toutes les façons possibles, de tous les rassemblements possibles de l'Église. Remettons sur le chemin ceux qui errent, tendons la main à ceux qui sont tombés, gagnons ceux qui sont encore étrangers. » Quand nous entendons dire ici que déjà du temps des apôtres, il y avait des gens, des loyaux qui abandonnaient l'Église, nous devons être moins troublés par les exemples d'abandon qu'on peut voir aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas un petit scandale quand ceux qui avaient professé une même foi que nous se détournent du Dieu vivant, mais sachons que ce n'est pas une chose nouvelle. Les pétres aux Hébreux cherchent à apporter un remède nécessaire à la maladie qui court déjà beaucoup trop. « Nous croyons que nul ne doit se retirer à part et se contenter de sa propre personne, mais que tous ensemble doivent garder et entretenir l'unité de l'Église. » Nous sommes les gardiens les uns des autres en tant que chrétiens. Nous devons tout faire ou ne pas décourager les autres. Abandonner l'Église, ça décourage les autres. On le sait. C'est particulièrement triste quand les gens abandonnent l'Église alors qu'ils sont en train de vivre diverses épreuves ou diverses souffrances parce qu'ils pourraient trouver réconfort et force en vivant au sein du peuple de Dieu. N'est-ce pas le meilleur endroit où être quand nous sommes éprouvés avec des frères et des sœurs qui tournent leur regard vers le même sauveur que nous? Un vendredi, une femme s'est rendue chez le médecin pour passer une échographie. Tout à coup, le technicien s'est tue et est allé chercher son médecin qui a confirmé ce qu'il pensait. Le bébé était mort. Le lendemain samedi, elle a subi une opération pour retirer le bébé de son ventre. Le dimanche matin, elle se sentait bien physiquement, mais elle se demandait si elle devait rester à la maison. Voici son témoignage. Finalement, j'ai décidé d'aller à la réunion de l'Église. Et pendant les merveilleux chants de louanges et les refrains familiers, un sentiment de paix m'a envahi. Oui, j'étais au bon endroit. Nous avons célébré Dieu ensemble. J'étais complètement enveloppé par la présence de mon bon Père Céleste. Mon âme était ancrée dans l'abri du sanctuaire de Dieu. Oui, l'assemblée chrétienne est le bon endroit où être. C'est vrai, c'est là que Dieu donne la bénédiction, répètent les psaumes souvent. « Bien-aimés, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons devenir tout ce que Dieu nous appelle à devenir. L'union fait la force, l'isolement sape le moral et décourage. Nous recevons de la force par les liens que le Seigneur tissait entre nous lorsque nous rassemblons ensemble. Si nous voulons persévérer et être prêts lors du grand jour, il est indispensable que nous n'abandonnions pas notre assemblée. En conclusion, vous voyez le jour s'approcher. Chaque instant qui passe nous rapproche de ce jour. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit le jour s'approcher? On n'abandonne pas le Seigneur. On n'abandonne pas l'Église du Seigneur. Au contraire, on reste fidèles. Ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de persévérer. C'est le temps plus que jamais de rester attachés les uns aux autres, de veiller les uns sur les autres, de nous exhorter à l'amour, de nous faire des exhortations mutuelles. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Amen. Amen. Merci.